bonjour à tous alors on se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo unboxing sur cette chaîne j'aurais fait d'autres mais pas ici et donc la petite histoire on est sur le déballage une perceuse visseuse black et d'équerre modèle e gbl 108 alors pourquoi j'ai acheté ce modèle parce qu'il y avait une promotion dans les supermarchés carrefour avec le petit système des vignettes et donc ça permettait de l'obtenir à 49 euros 90 au lieu de 89 90 donc ça doit faire 44% de remise si je me souviens bien donc voilà alors on va observer un petit peu la boîte boîte en carton classique perceuse 10 volts 8 ultra compact 1 ampère 5 avec une batterie lithium donc voilà on voit qu'elle était fabriquée en 2015 qu'est ce qu'on peut lire de plus la batterie qui garde 80% de sa capacité de charge après trois mois sans utilisation donc ça c'est pas mal on se pose une position de contrôle de couple et ultra compact donc voilà on va regarder tout ça alors allons-y on a ici déjà le premier ressenti c'est que c'est quand même d'assez bonne facture ici on a une espèce de petit revêtement caoutchouc agrippant c'est pas mal et le petit logement pour la batterie hop alors on va regarder ce qu'on a dans la boîte le manuel d'utilisation un peu plus loin et donc la batterie donc c'est une batterie assez petite je sais pas si on voit bien par rapport à la taille de mes mains j'ai une règle juste là moins de 10 cm voilà et ici le chargeur de la batterie voilà donc le seul excusez moi j'ai un petit problème avec la caméra donc j'étais en train de dire le seul point négatif que je vois jusqu'à présent c'est que on n'a pas de petits caissons en plastique pour ranger la perceuse mais bon c'est pas je crois il me semble avoir lu que c'était pas une perceuse qui était destinée vraiment à un usage professionnel ou quotidien c'est vraiment un truc pour le bricolage occasionnellement bon c'est pas mal le premier ressenti c'est que c'est de bonne qualité il y a un petit truc pour pour les vis c'est pas mal aussi ça et donc on va mettre la batterie voilà pas de problème il n'y a rien qui bouge il y a peut-être un petit bruit mais je pense que ça doit venir du mandrin donc très bonne qualité moi en fait j'ai un petit peu je me suis posé la question savoir si ça valait vraiment le coup d'où le fait que je fasse une vidéo pour les gens qui sont dans le même questionnement que moi mais bon voilà donc 50 euros on est quand même pas mal donc on va l'essayer en principe je pense que ça doit être chargé voilà une petite LED qui permet d'éclairer la zone de travail ça c'est pas mal ça se trouve quasiment sur tous les modèles de valeur actuelle c'est un petit plus pour le prix c'est bien ici changement de sens et donc là la fameuse couronne qui permet de régler le couple donc ça va de 1 à 10 et voilà après il y a un petit truc pour quand il s'agit de percer donc je pense qu'on doit pouvoir percer du bois, du plastique, du métal même avec des bons forêts du béton ça va être un peu plus compliqué pour ça on a des perceuses mais bon c'est pas mal et le premier ressenti vraiment donc très bonne qualité et aussi hyper légère c'est impressionnant il faut l'avoir en main pour s'en rendre compte mais ça fait moins de... bon ça doit faire un kilo à peu près un peu plus d'un kilo mais pas grand chose de plus et la prise en main est excellente donc je pense que c'est un modèle qui se dessine aussi avant tout pour la jante féminine c'est très bien parce qu'on trouve souvent du matériel qui est lourd, gros et difficile à manipuler quand on bricole donc pour les femmes qui ont des petites mains ou qui sont vite épuisées par le poids de l'outil ça c'est vraiment pas mal franchement impressionnant ça a l'air assez puissant en plus on voit le mandrin alors normalement ça doit sauter si on bloque voilà en fonction du couple donc ça je vais faire la suite de la vidéo on va essayer de visser quelques vis, percer des petits trous là on voit déjà que ça fouette un peu plus on va le mettre à 10 pour voir ça parait pas mais c'est quand même assez puissant je pensais pas je m'étais dit que on peut le bloquer là c'est vraiment pas mal je suis assez agréablement surpris donc voilà ensuite on a ici le petit chargeur bon la convidence c'est qu'il n'y a qu'une seule batterie mais je pense qu'avec une batterie au lithium comme ça on doit déjà pouvoir faire pas mal de trous donc le chargeur somme toute assez classique avec un petit témoin lumineux donc voilà ici on a ici on a des informations qu'est-ce qu'on nous a 400 mAh 12V je sais pas si on a mis des points sur le feu ouais ouais 400 mAh 12V donc voilà bon au moins on est fixé une batterie pas de caisson ça c'est les deux points plus ou moins négatifs point positif très bonne qualité léger assez puissant je me rends compte là et des qualités de matériaux de très bonne qualité voilà on va se retrouver tout de suite avec un petit essai avec des vis et puis on va faire des trous juste à tout de suite alors on se retrouve ici pour la suite de la vidéo on va faire un petit essayage donc j'ai prévu utiliser une grosse mèche à bois de 10 mm c'est le maximum qu'on peut mettre dans le mandrin parce qu'on verra tout de suite la capacité à percer et puis des petites vis on va essayer d'en visser sans percer avant pour voir ce que ça donne et ça je vais pas percer sur toute l'épaisseur du doigt parce que j'ai prévu juste une petite planche qui doit faire 2 cm, 2 cm et demi d'épaisseur on va voir ce que ça donne et voilà on va commencer tout de suite alors allons-y on passe sur la deuxième caméra donc là on est bien sur le niveau 1 de couple comme on peut le voir ici voilà et donc là ça saute en fait la couronne elle permet d'éviter d'enfoncer trop profondément les vis par exemple dans le bois surtout quand on vise du bois ce qui fait que le vissage s'arrête dès qu'on a une certaine résistance et donc il faut monter le couple on va essayer avec 2 ça s'arrête aussi 3 c'est vachement bien fait parce que ça permet de visser au millimètre 4 pareil 5 6 6 on y arrive à peu près on va monter à 7 là il n'y a pas de problème donc régler sur 7 on va dévisser et voilà donc c'est génial parce que ça permet justement de ne pas bousiller les têtes de vis par exemple ou bien encore d'enfoncer trop la vis on va essayer là d'ailleurs alors tac est-ce que j'ai un bout on va essayer avec ça avec un petit embout aimanté ça va peut-être aller mieux alors allons-y donc là tac toujours réglé sur le niveau 7 et voilà et là ça bloque en fait ce qui permet de ne pas enfoncer trop la vis donc là on va monter carrément à 10 pour voir jusqu'où on peut aller voilà et là on est presque à fleur ça c'est vraiment vraiment bien foutu parce qu'en fonction de la taille des vis on peut régler le couple qu'on veut et c'est vraiment génial hop on va dévisser et voilà et on voit que la tête de vis c'est bien enfoncé dans le bois donc c'est vraiment quand même assez puissant tout en étant petit on va essayer avec une plus grosse vis de torse on va essayer dans le même trou puis on va essayer de visser sans perçage à côté tac voilà et là c'est réglé sur 10 et voilà et ça se bloque et on est bien à fleur et on va dévisser voilà c'est vraiment vraiment bien et ensuite donc oui j'avais dit on va essayer de visser une un peu plus grosse vis sans perçage préalable toujours avec le couple réglé sur 10 tac alors là le problème que j'ai c'est que j'ai ma mon embout qui saute donc aucun problème j'avais pas fait de trou avant c'est quand même une belle vis je sais pas si on peut voir à côté du mandrin mais vraiment pas mal bon hop et on va essayer maintenant de percer un trou avec une grosse mèche à bois qui est pas très bien affûtée mais on va essayer de faire avec on va essayer tout de suite ah oui donc il y a un petit cran spécial sur la couronne clac voilà et là on est en mode perçage donc à mon avis en fait ça permet d'éviter de faire sauter le la couronne de couple quand on bloque pour vraiment pouvoir percer et on va voir la réponse tout de suite voilà aucun problème voilà donc le test de ce modèle de ce modèle Black & Decker EGLB108 je crois que c'est ça EGL EGL pardon EGLB108 donc voilà très content y'a rien à dire c'est vraiment pas mal sur un modèle à 50 euros vraiment impressionnant le seul hic c'est qu'on n'ait pas le coffret de rangement mais bon ça ça se trouve dans tous les magasins de bricolage et voilà y'a rien à dire c'est vraiment pas mal on voit ici les petits tests que j'ai filmé avec la GoPro donc on a les trous ici de 10 mm percés comme dans du beurre et puis bon les vis les différents vont se rester la plus grosse ici et le fait de pouvoir contrôler le couple c'est vraiment un plus aussi si on fait du placo par exemple ou si on si on fait ouais voilà des cloisons placo-platres ou des trucs comme ça où on doit vraiment faire gaffe de pas trop visser trop profond parce qu'après il faut tout reboucher ça c'est vraiment génial une fois qu'on a vissé la première vis qu'on a trouvé le couple qu'il fallait c'est vachement précis en plus on l'a vu dans la vidéo quand je passe de 1, 2, 3 on voit que c'est vraiment au millimètre ça permet d'avoir les vis pile à fleur et c'est vraiment super voilà c'est la fin de la vidéo merci à vous d'avoir regardé j'espère que j'ai répondu à vos questions si vous en avez n'hésitez pas dans les commentaires je réponds assez rapidement voilà à bientôt pour d'autres vidéos